Comment éviter les pannes sexuelles ? Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbé, je suis votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. Alors, comment éviter les pannes sexuelles ? Je sais que c'est quelque chose, j'accompagne de nombreux hommes, et je sais que c'est quelque chose dont ils ont peur. Je sais que c'est quelque chose aussi qui les empêche de prendre parfaitement et pleinement du plaisir quand ils font l'amour, et parfois même ont peur de faire durer le plaisir parce qu'ils ont peur d'avoir une panne dans leur rapport sexuel et que ça peut vraiment prendre tout leur esprit. Donc l'idée c'est vraiment de partager avec vous des astuces pour éviter ces pannes. Alors la première chose c'est d'éviter d'être stressé, d'éviter d'y penser. Parce que quand on y pense, quand ça prend tout le mental, le flux de sang va vers le cerveau et non pas dans la verge. Et quand le sexe est intense, quand on bombe bien dur, quand le sexe est dur, c'est parce qu'il y a un flux sanguin, la verge se gonfle en fait de sang, et forcément le sexe est plus dur. Donc la première chose c'est d'éviter d'y penser. Alors je vous allez me dire, mais Jessica c'est pas facile d'éviter d'y penser. Je comprends, je sais. Mais donc pour éviter d'y penser, la deuxième chose, c'est de rester connecté aux cinq sens et à votre corps. Restez connecté aux sensations et aux plaisirs qui se passent pour vous dans le corps. Les sensations, chaque excitation, chaque centimètre de plaisir, chaque chose que vous ressentez. Et puis aussi, vous connectez aux cinq sens que vous avez autour de vous. Peut-être le son, peut-être la musique, peut-être ce que vous êtes en train de toucher, votre partenaire, peut-être le goût que vous avez dans la bouche. Vraiment, vous connectez aux cinq sens. Et puis bien évidemment, la troisième chose, la connexion à votre partenaire. Connectez-vous à votre partenaire, regardez-la. Regardez-la, regardez-la avec amour, regardez-la avec désir, regardez sa poitrine, regardez ce qui va vous exciter chez elle, en fait, pour pouvoir être sûr d'être connecté à votre plaisir. Et d'être sûr que finalement l'excitation, vous n'allez pas la perdre puisque vous êtes excité. Et puis la dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, qui est vraiment importante, c'est bien évidemment, plus il y a des pannes sexuelles, plus il y a des pannes sexuelles. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous ne prenez pas les choses en main, il peut s'agir peut-être d'une panne que vous avez eue à un moment, et que ça a commencé à vous hanter, et vous n'avez rien fait. Et que cette panne s'est transformée en une autre panne, qui s'est transformée en une autre panne, et en gros, ça commence à vous tétaniser, et vous avez peur, de nouveau, d'avoir des pannes sexuelles. Et plus vous avez peur, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, la peur va déclencher le flux de sang vers le cerveau, il y aura du stress, et ne va pas ramener le sang, le flux de sang dans la verge pour pouvoir la faire gonfler. Donc si c'est quelque chose qui se passe depuis un moment, et maintenant ça occupe votre esprit, ça vous empêche d'être pleinement serein lors des rapports sexuels. Faites-vous accompagner, n'attendez pas. J'ai vu trop d'hommes qui m'ont contacté, qui ont contacté Secret Therapy, pour se faire accompagner, et qui ont attendu des mois et des mois. Mais plus vous attendez, et plus ça s'aggrave. Donc vraiment, prenez les choses en main. Donc, vous pouvez contacter Secret Therapy, et vous pouvez aussi, bien évidemment, cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous offre un cadeau unique pour être un sex master, pour avoir justement le contrôle sur votre sexe, aussi entre autres, et pour pouvoir vraiment être l'homme, l'amant idéal dont toutes les femmes rêvent. Voilà. Je vous dis à très vite, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, de mettre vos commentaires dans la vidéo. J'ai hâte de vous lire, savoir ce que vous vivez en tant qu'homme, si vous avez peur vous aussi parfois, de perdre votre érection. Si vous avez perdu confiance en vous à cause de ça, si vous avez trouvé des astuces, parce que ça vous est déjà arrivé, je serais heureuse de vous lire, et que vous partagez tout ça avec les hommes qui nous regardent. Voilà. On crée une communauté de sexe épanoui. Donc, allez-y, allons-y ensemble. Voilà. A très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501